Hello les amis, j'espère que vous êtes chauds pour cette nouvelle vidéo d'expérience à faire à la maison. Alors dans cette petite vidéo, je vais vous présenter 5 choses vraiment étonnantes. Alors si vous avez des messages ou des idées, n'hésitez pas à me les envoyer sur ma page instagram valentin-experience ou sur facebook les expériences de Valentin. J'essaye vraiment promis de répondre à tous vos messages. Allez les amis, je crois qu'il est grand temps de démarrer cette vidéo. Expérience 30, parti 1, c'est parti ! Nous allons commencer par une expérience que j'aime vraiment beaucoup. Je vais t'apprendre comment fabriquer une bulle de savon gigantesque. Alors voici les ingrédients et le matériel nécessaire pour reproduire cette expérience. Tu auras besoin d'un entonnoir, d'un récipient, de liquide vaisselle, de l'eau bien sûr, ainsi que si possible de la glycérine car c'est ce produit qui te permettra de faire des bulles gigantesques. A présent, mélange tout simplement ces liquides dans ces proportions. Alors petite astuce, si tu n'as pas de glycérine à la maison, ce que je peux facilement concevoir, tu peux le remplacer par du sucre liquide. A présent, trempe le boucle d'entonnoir dans ce liquide, puis souffle dedans afin d'obtenir la plus grande bulle de savon possible. Alors en bonus, je te propose également d'autres expériences que tu pourras facilement reproduire avec ce liquide savonneux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Nous allons en présent passer une expérience qui permettra de mettre en avant le phénomène de capillarité, en transvasant l'eau d'un verre à l'autre sans les toucher. Alors pour cela, j'aurai besoin de deux verres identiques, de papier essuie-tout, d'un support me permettant de placer un verre comme ceci en hauteur, ainsi que de colorant alimentaire me permettant de rendre l'expérience encore plus visible et plus amusante. Dispose les deux verres comme ceci, puis verse de l'eau et du colorant dont le verre se trouve en hauteur. A présent, plie une feuille de papier essuie-tout comme ceci. Puis dépose-la afin de relier les deux verres. Alors tu verras, au bout de quelques dizaines de minutes, l'eau sera entièrement passée d'un verre à l'autre. Voici l'explication scientifique. Alors en réalité, le papier absorbant est composé de microscopiques fibres à l'intérieur qui permettent d'aspirer l'eau et de le passer d'un verre à l'autre. Alors pour info, c'est exactement le même phénomène qu'utilisent les arbres afin de puiser l'eau à l'intérieur du sol et la faire remonter à son sommet. Alors j'avoue, cette expérience était déjà vachement sympa, mais je pense que je vais pouvoir encore faire beaucoup mieux. Pour cela, tu auras besoin de 5 verres identiques, de 3 colorants alimentaires différents, ainsi que d'un paquet de mouchoirs. A présent, verse de l'eau dans les 3 verres comme ceci. Puis ajoute les 3 colorants. A présent, il ne me reste plus qu'à placer du papier essuie-tout afin de créer des ponts entre les verres. Et voilà, au bout d'un certain temps, l'eau se sera stabilisée entre les verres, offrant par la même occasion une magnifique déclinaison de couleurs. Nous allons à présent passer à 4 petites expériences mettant en avant les incroyables particularités du corps humain. Alors pour la toute première expérience, positionne-toi devant un mur en gardant ton bras bien tendu, de manière à avoir ta main totalement perpendiculaire. Donc place ta main bien à plat comme ceci contre le mur et ton bras totalement tendu. A présent, retire ton bras et gratte vigoureusement au niveau de ton goutte pendant quelques secondes. Tu verras cela va raccourcir le tendance de ton bras et tu n'arriveras plus à toucher le mur. Donc là, j'arrive à toucher le mur sans aucun problème. Je retire, je gratte bien fort quelques secondes. Et tu vas voir. Je tends. Impossible de toucher. Ça dure pendant quelques secondes. Et puis ça revient. Alors voici à présent une deuxième et étonnante particularité du corps humain. Pour cela, tu auras tout simplement besoin d'une paille ainsi que d'un verre. Alors en faisant un poiré contre le mur, tu arriveras parfaitement à boire l'eau à l'aide de la paille malgré le fait que tu aies la tête à l'envers. Santé ! Ce sont en réalité les muscles présents dans ton oesophage qui permettront à l'eau de remonter et de boire sans aucun problème. Pour info, c'est exactement le même phénomène qui permet aux astronautes de boire et de manger dans l'espace. Alors troisième petite particularité, si tu colles ton épaule droite et ton pied droit contre un mur, il te sera totalement impossible de lever le pied gauche sans tomber. Alors en mettant le pied droit et l'épaule droite contre le mur, impossible de lever la jambe gauche sans perdre l'équilibre. Impossible idée. Alors pour terminer avec les particulières actes du corps humain, je te propose une expérience qui te permettra de piéger ton cerveau. Pour cela, tu dois simplement fabriquer une petite boulette avec le papier alu. A présent, croise tes deux doigts comme ceci, puis fais rouler la petite boule entre tes deux doigts. Alors tu verras en frottant comme ceci, tu auras l'impression qu'il y a deux petites boulettes au niveau de tes doigts. Voici une expérience physique qui te permettra de découvrir un équilibre vraiment incroyable. Alors pour cela, tu auras besoin d'un cure-dent, de deux fourchettes identiques ainsi que d'un verre. Alors commence par emboiter les deux fourchettes comme ceci, en décalant les deux dents du milieu. A présent que les fourchettes sont prêtes, il ne te reste plus qu'à trouver le point d'équilibre avec le cure-dent. Nous allons à présent passer à un équilibre beaucoup plus incroyable. Pour cela, j'aurai besoin d'un verre ainsi que d'un briquet. Après avoir trouvé le point d'équilibre, je vais allumer l'extrémité du cure-dent et obtenir l'équilibre parfait. Allez, puisque je suis de bonne humeur, je vais terminer cette expérience en réalisant une série d'équilibres incroyables. C'est parti. 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 Nous allons terminer cette vidéo par la découverte d'un produit vraiment intéressant qui s'appelle IDform et qui permet de réaliser de nombreux bricolages. Alors IDform se présente comme ceci dans des petits blocs solides, après avoir plongé cette matière dans l'eau chaude, celle-ci devient modulable et durcit à nouveau après quelques minutes. C'est parti ! Alors cette matière est réutilisable autant de fois que tu le souhaites et permet de fabriquer des formes étonnantes ou de réparer certains objets. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, si c'est le cas, pouce vers le haut, partagez et abonnez-vous en masse. Allez, je vous attends également nombreux sur ma page Facebook ou sur Instagram. Ciao, ciao les amis !